dans cette épreuve principale. Les chevaux viennent de s'élancer pour cette épreuve phare. La Major Paul Hacup, 1600 mètres à parcourir. Pour l'instant, Solar Symbol avec les œillères rouges qui a l'avantage avec Quiet Rush, quelques feux ardents en deuxième position à l'extérieur. Abington est troisième en épaisseur. Ensuite, on retrouve Akupa, Lars Riggle, fermant le cortège, le favori, Solar Captain. Solar Symbol avec une longueur d'avance devant Equat Rush, gardant le cheval Abington à son extérieur. Lars Riggle a un parcours en or en quatrième position, suivi de Akupa. Puis nous avons le grand favori, Solar Captain. Alors qu'on est à 1000 mètres du poteau, Solar Symbol imprime un train soutenu à cette épreuve. En deuxième position, Equat Rush qui évolue à l'extérieur de Lars Riggle. Abington toujours à l'extérieur de Akupa. Et le favori, Solar Captain, ferme toujours le cortège sous la mante de Robbie Burke. Alors qu'on est à 600 mètres du poteau dans quelques foulées. Et bien en tête de la course, Solar Symbol, tout juste une longueur devant Equat Rush. Lars Riggle en troisième position. En quatrième position, à Bington qui a une course très difficile. Akupa suit sagement en cinquième position. Solar Captain tout juste à son extérieur. On est à 350 mètres du poteau avec Solar Symbol qui a toujours l'avantage. White Rush va s'emmener à l'extérieur. Lars Riggle est encore bien dans le coup. Akupa dévoité à l'extérieur. Alors qu'on est en plein de l'île de finale avec Solar Symbol qui a toujours l'avantage. Lars Riggle tente de s'emmener à son extérieur avec Akupa qui fait un bel effort. Solar Captain tente d'arriver également. Akupa à l'avantage avec Solar Captain qui termine de plus en plus fort. Solar Captain. Akupa. Solar Captain devant Akupa. Et la troisième victoire consécutive pour ce coursier. Solar Captain mesdames et messieurs. Qui arrive juste au bon moment pour s'imposer dans cette épreuve phare.